Sous-titrage Société Radio-Canada Les Harkis, c'est un film qui s'intéresse aux subjectifs de l'armée française abandonnée après l'indépendance d'Alger. Les Harkis, c'est un film qui, à mon avis, a dû vous demander beaucoup, beaucoup, dans son incarnation, c'est-à-dire qu'on vous connaît en tant que forcément Wilfried Tuch. Oh mon Wil, t'instruis ! Belle carrosserie ! Donc le grand écart ne peut pas être plus hallucinant entre quelque chose d'un jeu qui est parfois un peu burlesque et ici quelque chose de complètement épuré. J'aimerais savoir, Pierre, comment est-ce que vous arrivez jusqu'au film de Philippe Faucon, jusqu'aux Harkis ? Mais les Tuches, c'est un truc qui a commencé il y a 12 ans, sauf que moi, en parallèle, je faisais beaucoup de cours. Donc j'ai commencé dans les cours, après les moyens, après les longs, mais c'est toujours des rôles sérieux, en fait. Bien sûr que je suis volontaire, mon colonel, n'importe quoi, plutôt que de rester ici encore un an, je ferais de la merde. Malgré ce que je fais dans les Tuches, en fait, j'ai été habitué très tôt, en fait, à faire des rôles qui étaient complètement différents, quoi. Vous, vous avez une famille, vous avez du fric, vous avez du boulot, vous avez tout, en fait. Moi, j'ai quoi, moi ? Hein ? J'ai pas d'avenir, moi, en fait. D'accord, moi, je m'en suis sorti, n'empêche que je reviens de loin, aussi. Et si je le fais, il y a marqué quoi sans ma gueule ? Toute ma vie, il y a remarqué victime de pédophiles. Depuis un an ou deux, on a énormément dans du cinéma, beaucoup plus d'auteurs, on va dire. Je pense à l'année du 12 de Dominique Molle. Vous faisiez quoi dans l'année du 12 octobre ? J'étais chez Nathalie, j'étais avec elle, on était chez elle. C'était quoi la dernière fois que vous avez vu Clara ? C'était en avril. Vous l'avez plus vue après ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Vous l'avez voulu ? Non. Non, moi, je respecte les choix de tout le monde, je ne force personne. Je pense à la bataille du rail. Je pense à un triomphe, bien sûr. Je suis là pour travailler, je ne suis pas là pour attendre. Oui, si vous ne voulez pas attendre, il n'y a qu'à demander à notre fils de Puy qui va nous chercher à l'heure aussi. Et sinon, on ne fait que ça, attendre. On attend tout le temps, on passe notre vie à attendre. On attend les parloirs, on attend la promenade, on attend la famille, on attend tout. C'est absolument impressionnant. Ce que vous faites entre le personnage des Tuches et dans la nuit du 12 et ici dans les Harkis. En fait, c'est tout simplement en prenant beaucoup de plaisir à bosser des rôles. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est essayer de créer au maximum des personnages de composition, des personnages assez marqués dans des registres assez différents. Comment est-ce qu'on fait le grand écart entre une grosse, grosse production populaire et un film hyper exigeant et assez austère qui est le film de Pierre Faucon ? L'Harki. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement, quoi. On se renseigne, on prend des références. Moi, j'avais déjà fait un autre rôle en plus sur la garde d'Algérie. Il y a qu'un sang impur. Tu sais ce que c'est, la miséricorde, martyre. Ouais, mon colonel, je sais ce que c'est, la miséricorde. Mais quand j'ai signé pour m'engager, on m'a pas dit que je venais ici pour avoir pitié. On m'a dit que je venais là pour tuer des bicots. Et rien que des bicots. Il y a un sang impur, donc j'avais déjà un peu des bases, quoi. Pour le film de Philippe, il faut dire que j'ai proposé un peu un truc de mon côté. Je me suis collé à sa mise en scène. Mais ouais, on a fait un travail chacun, moi, d'accepter sa mise en scène, lui, d'accepter mon jeu. Et puis on en a fait un mélange, quoi, un peu. Il est fait taire. Ici, j'ai l'impression de vous explosez tout. Ouais, on se donne la mission de rendre quelque chose d'assez concret, en fait, quoi, d'y mettre du sens. L'aimer le plus de folie possible, le plus de sens possible, histoire de faire quelque chose qui est très marqué, quoi. Créer des expériences, des faux souvenirs. C'est-à-dire prendre du temps sur les détails, sur un détail qui va nous suivre pendant tout le long du parcours du personnage. Mettre les meilleurs détails, les détails les plus concrets pour que le personnage soit, on essaie de faire parfait, quoi. Pierre, merci beaucoup pour ce petit moment là. Bonne continuation. Merci, merci d'avoir accueilli en tout cas. Salut, Pierre. Salut, au revoir. Bienvenue à Hollywood, ses phrases, ses excès, sa prétention et sa déliquescence. Le réalisateur de La La Land nous expose sa version débridée de l'histoire de la mythique colline. Une histoire que Margot Robbie et Brad Pitt expriment à la perfection. You know what we have to do? We have to redefine the form. Map those dreams and print them into history. Look up and say Eureka! I am not alone. We have to take care of the women's life and they are in history. Top-par-e el que no estava d'estat. Està el ser ma petit, este ser ma petit. Està el ser ma petit, està el ser ma petit. Seu-teu-teu-teu-teu. On est bien d'accord, cueillir des pêches, ce n'est pas planter des panneaux solaires. Et ce n'est pas à cette fratrie de paysans catalans, amoureux de leur terraferma, qu'on doit le rappeler. Leur colère explose devant les caméras de Carla Simon, qui rafle l'ours d'or du meilleur film à Berlin. Bienvenue à Valencourt, Elvig. Lucas. Lucien. Luigi. Les mots de vie. Des frères. Les Lulu. On est en guerre ! Mais non, on se dispute ! Mais pas vous, le monde ! Le réalisateur de la nouvelle guerre des boutons glisse sa caméra dans les bottines de quatre orphelins rattrapés par la grande guerre que notre François d'Amiens national va tenter de protéger. Tenez-moi, les gars ! Il m'oublie tout le temps. Ah ! T'as pas changé ! Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Merci, c'est gentil. C'est toujours compliqué, les séparations. Mais après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce ! Wouhou ! Témis Roussard ! J'en fais trop, c'est ça ? Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine. Entre Blandine et Magali, c'est une grande et longue histoire d'amitié. Mais qu'en reste-t-il 20 ans plus tard ? Leurs chemins se sont séparés et le voyage en Grèce dont elles rêvent et adolescentes pourrait bien se transformer en cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada